Alors Romain, en cette période un peu particulière pour les agences immobilières, comment est-ce qu'on fait pour continuer à mobiliser ses équipes et à être au contact de chacun au quotidien ? Un peu comme avec ses clients, j'ai envie de te dire Julie, c'est-à-dire qu'il faut garder le contact. Ça c'est primordial, il ne faut pas que les collaborateurs aient l'impression justement d'être laissés comme ça à l'abandon. Il faut continuer de se parler, ça c'est très important, il faut rester en contact et c'est peut-être justement le moment de faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire parce que d'habitude on est débordé etc. Donc moi je pense évidemment à la formation. Il y a plein de sujets d'actualité aujourd'hui qui sont nécessaires, ça va permettre justement de mettre en avant des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de traiter et plus que jamais c'est l'occasion de se réunir, en visio toujours évidemment, et puis d'aborder justement la façon de communiquer, comment se rendre plus visible ou alors si on a besoin de se former sur la partie plus juridique du métier etc. Là encore il y a plein de modules qui existent pour que on puisse être au top à l'issue de cette période quoi en fait, c'est ça ? C'est vrai, c'est une excellente idée et d'ailleurs c'est une période idéale puisqu'il y a énormément d'experts et de professionnels qui proposent des webinars hyper pointus, hyper qualitatifs, faciles d'accès et en ce moment la plupart du temps gratuit. Voilà c'est pour ça, il faut bien regarder ce qui peut se trouver autour de nous. Il y a des lives qui sont proposés chaque semaine par des conférenciers de renom même, on peut en voir et c'est l'occasion de les découvrir parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire donc renseignez-vous au contraire c'est disponible sur internet évidemment. Super, merci Romain !